Ce que vous devez savoir c'est que au début même des années 60, c'est-à-dire que quand le Cameroun est devenu indépendant, quand le Cameroun est devenu indépendant, la Fédération Camerounaise de Football avait été créée en 1959. Parce que j'entends beaucoup de gens dire, oui, vraiment les Lyons indépendables du Cameroun, c'est une propriété de l'État faux et archi-faux. Les Lyons indépendables du Cameroun sont une propriété de la Fédération Camerounaise de Football. C'est vrai que quand la Fédération Camerounaise de Football est créée en 1959, c'est le ministère des Sports, c'est-à-dire que c'est le ministère des Sports, donc l'État du Cameroun, qui est en charge de gérer tous les aspects liés à tout ce qui concerne les équipes, les sélections nationales de football. C'est l'État qui s'en occupe, c'est le ministère des Sports qui s'en occupe. Le terme Lyon indépendable fut une idée de Félix Tonienbock en 1972. À l'époque, il était ministre de la Jeunesse et des Sports, comme ça s'appelait à l'époque. Et le 31 octobre 1972, il y a eu un décret signé par Amadou Aïdjo qui confiait la gestion des équipes nationales de football. Donc, il y avait l'équipe nationale senior et l'équipe nationale junior qui étaient gérées par le ministère des Sports. Par le ministère des Sports. Le rôle de l'Africa Foot consistait simplement à envoyer, à convoquer les joueurs, convoquer les joueurs et puis adresser au ministère des Sports le programme de préparation de l'équipe nationale pour une compétition ou pour un match éliminatoire, etc. Donc, c'était ça. C'est à ça qu'était confinée la Fédération Camerounaise de football. Bon, sauf qu'après le fiasco de la Coupe du Monde de 2014, avec tout ce que vous savez qui s'est passé, les joueurs qui ont failli boycotter cette compétition parce qu'ils réclamaient le paiement des primes avant de se rendre au Brésil et tout. Et en tête de cette fronte se trouvait celui qui est président de la Fédération Camerounaise de football aujourd'hui, Samuel Eto'o. Donc, c'est lui qui était en tête de file des contestataires. Bon, c'est lui qui exigeait de l'État du Cameroun que les primes soient payées avant qu'ils ne décollent pour le Brésil où ils devraient discuter la Coupe du Monde qui avait lieu dans ce pays-là. Bon, vous vous rappelez que lors du match contre, je crois, la Moldavie, le match de revoir au Stade Omnistro, Amadou Aedjo, c'est l'entraîneur de l'époque, l'Allemand, la Volker Fink, c'est lui qui avait reçu le drapeau, plutôt que Samuel Eto'o qui était le capitaine de l'équipe nationale à l'époque. Donc, c'était un signe de protestation afin d'exiger que les primes des joueurs soient payées avant toute participation à cette Coupe du Monde-là. Les Lyons sont allés en Coupe du Monde, la participation a été catastrophique, c'est-à-dire que jamais dans l'histoire du football camerounais, les Lyons n'avaient affiché une telle piètre figure, jamais. C'est-à-dire qu'ils étaient sortis 31e équipe sur 32, ce qui était une vraie catastrophe. Et par la suite, le président de la République a instruit, le secrétaire général à la présidence, Ferdinand Gongo, de mettre sur pied une commission d'enquête afin de dégager les responsabilités. D'abord, dénoncer les causes, les causes de cette débâcle des Lyons et l'Ontable à la Coupe du Monde au Brésil et de dégager les responsabilités. Il y a une commission qui a été mis sur pied et c'est Louis-Paul Mottazé. À l'époque, Louis-Paul Mottazé était secrétaire général au premier ministère. C'est lui qui était le président de cette commission-là. Alors, la commission a entendu pas mal de personnalités, de divers rangs, les joueurs eux-mêmes, le capitaine Samuel Leto, les responsables de la Fédération camerounaise de football, les responsables du ministère des Sports, les agents de la DGRE qui étaient au Brésil, les responsables de la présidence, etc. On a entendu les anciens, les anciennes gloires du foot, les journalistes sportifs, Jean-Brunot Tannier, qui a produit une abondante littérature sur la participation des Lyons et l'Ontable à la Coupe du Monde, aux Coupes du Monde, 2010-2014, et puis, tout récent, l'arnaque sur la gestion de Samuel Leto à la Fédération camerounaise de football. Il avait été entendu par la commission. Et c'est à l'issue... Il y a une commission. La commission a entendu beaucoup de personnes. Et à l'issue, donc, des auditions, il y a un rapport qui a été établi, adressé au président Biya. Et c'est donc à l'issue de ces auditions-là que Paul Biya a promulgué le fameux décret du 26 septembre 2014, le 26 septembre 2014, lequel décret confiait la gestion des équipes des sélections nationales de football à la Fécat Foot, parce qu'il ressortait de ces auditions-là que, en fait, c'est l'ingérence des responsables du ministère des Sports dans la gestion du football qui était à l'origine de ces problèmes de prime, bref, des problèmes que rencontrait l'équipe nationale depuis plusieurs années. Donc, voilà donc pourquoi Biya a décidé de confier la gestion des équipes nationales à la Fédération Camerounaise de football. Bon, le décret a été promulgué et le 5 février 2015, la convention MINSEP Fécat Foot a été signée sur la gestion financière de l'équipe nationale. Donc, l'objectif de cette... Oui, merci, merci Ahmed Hach pour le partage. Alors, l'objectif de cette convention MINSEP Fécat Foot-là, c'était de dire qui du ministère des Sports ou de la Fécat Foot paye quoi. C'était ça, le but de la convention. Et la convention se situait dans le prolongement du décret du 26 septembre 2014, notamment parce que l'article 3, alinéa 2, dispose que la gestion financière des équipes nationales revient à l'État et à la Fécat Foot sur la base des conventions et des textes particuliers, d'où la convention de 2015. Or, malgré le décret du 26 septembre, 2014, malgré la convention MINSEP, donne l'objectif justement parce que quand Joseph O'Rona, à l'époque, président du comité de normalisation de l'Afrique à foot, et Adoum Galois, ministre des Sports, signaient cette convention-là, qu'est-ce qu'ils avaient dit ? Leur objectif, c'était de confier la gestion des équipes nationales à la Fédération Camerounaise de football. Or, malgré tout, cet arsenal juridique-là, le ministère des Sports a continué à gérer les équipes nationales de football, y compris l'équipe nationale Fagnon. Il a fallu que Samuel Eto'o arrive à la tête de la Fécat Foot pour s'y faire la fin de la récréation. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire « Oui, quand le conflit MINSEP-Fécat Foot a éclaté en avril, beaucoup reprochaient à Samuel Eto'o de n'avoir pas dénoncé la convention MINSEP-Fécat Foot et tout ça, de n'avoir pas dénoncé l'inclusion du ministère des Sports dans le processus de recrutement d'un entraîneur, ce qui est faux. Quand Samuel Eto'o arrive à la Fédération Camerounaise de football, le 11 décembre 2021, il est élu en février 2022, c'est-à-dire après la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu au Cameroun, il a écrit, parce que moi, les combis narcissiques étaient l'invité d'une émission sur la SIAP-TV, je crois que c'était soir, dimanche, midi, ou présidence, as-tu, c'est pas moi. Moi, les combis avaient déclaré que Konsei Sao, qui était alors l'entraîneur principal de l'équipe nationale de football Fagnon, allait être maintenu. Ce qui a suscité une réaction musclée de Samuel Eto'o qui a adressé une correspondance au ministre des Sports de la Coupe d'Ale-Combie pour lui dire qu'il revient à la Fédération Camerounaise de football de nommer un entraîneur selon le décret du 26 septembre 2014. Il l'a rappelé fort opportunément au ministre des Sports de l'époque, parce que Samuel Eto'o voulait virer cet entraîneur-là pour faire nommer Rigoberto Baranac. Alors, Antonio, je crois que c'est comme ça que l'entraîneur s'appelle, l'entraîneur portugais, a été viré à la demande de Samuel Eto'o. Rigoberto Baranac a pris sa place, il est devenu entraîneur principal des Lyons et non-tables qui se sont qualifiés pour la Coupe du Monde je crois que c'était en mars 2022. Bon, les Lyons ont participé à la Coupe du Monde avec le résultat qu'on connaît. Ils sont partis, ils sont sortis de la compétition au premier tour alors que Samuel Eto'o avait pourtant promis que le Cameroun allait ramener la Coupe la Coupe au Cameroun. Bon, alors arrive dans la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, c'était en janvier dernier, les Lyons et non-tables ont participé à la compétition avec un résultat qui n'était pas des plus reluisants. Alors, les politiques, c'est-à-dire que le gouvernement camerounais a donc saisi cette occasion pour reprendre en main la gestion des sélections nationales de football. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé cette opportunité-là. et le point de départ a été le discours que Paul Biya a tenu le 10 février 2024. Mes chers jeunes compatriotes, avant d'aborder ces questions structurelles, je voudrais évoquer deux sujets relatifs à l'actualité récente et qui, je le sais, vous tiennent particulièrement à cœur. au moins, vous avez été certainement déçus par l'élimination précoce de nos lions indomptables lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. Je vous félicite d'être resté digne dans la défaite comme vous l'avez été tant de fois par le passé dans la victoire. J'ai pu vous assurer que nous reprendrons le combat et que nous vaincrons encore. Après tout, comme vous le dites si bien dans une formule dont vous seuls avez le secret, nous sommes le continent. La victoire n'est toutefois pas le fait du hasard. Elle exige certes du talent, mais aussi du courage, de la discipline, de l'organisation et un travail acharné. Voilà certainement le secret de notre compatriote Francis Ngannou qui a émerveillé le monde entier lors de son premier combat de boxe anglaise. Je sais l'importance que vous accordez au football. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. Et à travers ce discours, Paul Biya avait annoncé qu'il a donné des instructions au ministre des sports, au gouvernement, notamment le ministre des sports, afin que le problème au sein des Lyons et dans table soit résolu. Bon, un truc de ce genre. Je paraphrase juste. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Écoutez très bien. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Tous les membres de la mafia, de la Camorra Camorounaise, ont donc saisi l'opportunité du discours tenu par l'engonzomont. Parce que Paul Biya c'est l'engonzomont de tous ces gens-là. Ils ont donc dit OK. Puisque le président a dit que voilà, le ministère des sports va désormais s'occuper de tout, nous allons donc prendre les choses en main. Alors quand les Lyons rentrent donc de Côte d'Ivoire, les membres, c'est-à-dire que les membres de la perle dont le réseau criminel de Ferdinand Gongo, les membres de la pieuvre, utilisent donc cette contre-performance-là pour reprendre possession de la gestion de l'argent qui est débloqué pour le compte des Lyons indomptables fagnons. Parce qu'on a comme le sentiment que les Lyons indomptables des autres catégories, des catégories inférieures et le football féminin, ça n'intéresse pas véritablement ces gens. Voilà les Lyons indomptables qui sont en compétition en Colombie dans le cadre de la Coupe du Monde des U20-là. Est-ce que ça intéresse ces gens ? Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, ce sont les Lyons indomptables fagnons. Alors, après, dans le discours de Paul Biya, c'était le 10 février dernier, c'est-à-dire que la veille de la célébration de la fête de la jeunesse, discours au cours duquel Paul Biya avait annoncé qu'il a donné des instructions au gouvernement, plus précisément au ministère des Sports, de résoudre le problème qui mine l'équipe nationale de football. Vous savez ce qui s'est passé par la suite ? Quelques semaines plus tard, je crois, c'est-à-dire que nous étions le 10 février, donc le 18 février ou le 17 février, il y a une commission, c'est-à-dire qu'un peu comme la commission d'enquête qui avait siégé en 2014, après la débâcle en Coupe du Monde, il y a une autre commission, cette fois-là, la commission Premier Ministère Présidence de la République, qui a siégé au Premier Ministère et qui a mené des enquêtes qui ont enjeu un certain nombre de personnes. Et de cette commission-là, de ces auditions-là, il en est ressorti. Il en est ressorti, premièrement, que les recettes des matchs devront être confiées au ministère des Sports. Donc, on a retiré à la FECAFOOT le bénéfice des recettes des matchs. pendant le championnat, lors des matchs du championnat national, que ce soit le Premier ou la Deuxième Division, les recettes du stade-là seront désormais encaissées non plus par la FECAFOOT mais par le ministère des Sports. Donc, c'est l'une des résolutions de la commission qui a été mise sur pied par la présidence et le Premier Ministère à l'issue de la débâcle, ce qu'ils appellent débâcle, parce que pour moi, ce n'est pas une débâcle du tout, lors de la Cale en Côte d'Ivoire. Deuxième résolution, la coordination des équipes nationales va être retirée à la FECAFOOT pour être confiée au ministère des Sports. Voilà pourquoi Narcisse Moëlekombi avait nommé Didier Banlok, coordonnateur des équipes nationales de football, des sélections nationales de football. Beaucoup de gens ont crié que oui, vraiment, c'est une violation du décret, machin, ceci, cela. Pour autant, ça fait partie des résolutions de la commission présidence Premier Ministère qui a siégé à l'issue, donc qui a siégé après la participation des lions et non-tables à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Bonsoir, Fanny Camden. Donc, ils ont donc mis en place cette commission-là et d'après les résolutions de la commission en question, il était question de retirer la recette des stades à la FECAFOOT, de retirer la coordination des équipes nationales à la FECAFOOT et de la confier au ministère des sports de mettre en place une commission pour le recrutement d'un entraîneur, l'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Voilà donc quelques résolutions qui ont été prises par cette commission-là. Mais sauf que contrairement à la commission qui a été mis sur pied en 2014, parce qu'en 2014, après la commission d'enquête mis sur pied au premier ministère, il y a eu le décret qui a suivi, le décret présidentiel du 26 septembre 2014. Or, après la commission présidence du premier ministère mis sur pied après la sortie prématurée des Lyons et l'entraîne à la Cannes à la Cannes ivoirienne, jusqu'à présent, on attend toujours un décret du chef de l'État qui abroge celui de 2014. Parce que le conflit que l'on vit en ce moment-là, l'une des causes de ce conflit-là, c'est parce qu'il n'y a pas de décret. Parce que tous les actes que Mouel et Kombi sont en train de poser s'inscrivent en marge de la loi, en marge du décret du 26 septembre 2014, en marge de la convention ministère de Fécat-Fourde de 2015. Parce que pour eux, le seul et unique repère normatif, si je puis ainsi m'exprimer, ce sont les résolutions de la commission présidence de la République ministère des Sports. c'est sur ça qu'ils se basent pour dire que non, ils ont, que le ministre des Sports a le droit de recruter un entraîneur, etc., que vraiment, que l'Africa-Fourde n'a plus le droit de recruter un entraîneur, etc., etc. Donc, c'est ça qui crée problème en ce moment entre le ministère des Sports et l'Africa-Fourde, entre Narcisse Mouel et Kombiwa, Singam, bonjour, et Samuel Leto. Samuel Leto leur rappelle que non, vous n'avez pas le droit de recruter un entraîneur parce que les textes en vigueur ne vous y autorisent pas. Bon, maintenant, eux, ils disent que non, vous savez, le chef de l'État est dans son discours, le discours du président n'est pas une loi, n'est pas un décret. Donc, Narcisse Mouel et Kombiwa auraient dû attendre que Paul Biya décrète que désormais, c'est le ministre des Sports qui s'occupe des sélections nationales de football, un peu comme dès 72, non, comme c'était le cas avant l'entrée en vigueur du décret du 26 septembre 2014. La gestion des sélections nationales était régie par le décret du 31 octobre 72. Alors, ce décret de 72, il a été abrogé par le décret du 26 septembre 2014. Alors, s'il faut que désormais, s'il faut que dorénavant ce soit le ministère des Sports qui s'occupe des sélections nationales, il faut que Paul Biya signe un décret dans ce sens-là. Oh, ce décret jusqu'à présent, il n'a pas été signé.